Aujourd'hui je vous montre un de mes outils préférés pour ma productivité et pour améliorer la vitesse que j'ai à amener des fichiers, trier des fichiers, trier du contenu, amener du contenu dans d'autres endroits. Vous allez voir, c'est vraiment une application super chouette et qui vous aide vraiment à gagner en productivité. Alors l'application que je vous montre aujourd'hui, elle est disponible sur macOS, mais elle est aussi disponible sur iPad et sur iPhone. Il n'y a pas de souci. Par contre, le désavantage, c'est qu'elle ne se synchronise pas entre Mac et plateforme mobile. Alors ça, c'est un petit désagrément, mais moi je trouve que sur Mac, c'est là où j'en ai vraiment le plus besoin. Sur Mac, elle est au prix de 9 euros, alors ce n'est pas excessivement cher. C'est quand même une foutue bonne application. Alors je vais vous montrer dans un cas d'usage à quoi sert Yonk. Moi, par exemple, quand je fais des vidéos, je prends mon enregistrement vidéo, je vais chercher des images, je vais chercher des bouts de texte pour faire ma vignette, pour faire mon fichier dans lequel je vais regrouper toute mon information et on va le faire ensemble. La vidéo précédente, je vous parlais du logiciel LangageTool et je vais vous montrer mon processus de travail grâce à Yonk pour aller créer mon répertoire dans lequel je vais pouvoir travailler après ça avec mon éditeur vidéo et pour mon éditeur d'images pour faire ma vignette YouTube. On ne fera pas l'édition vidéo ni la vignette YouTube, mais vous allez voir comment je fais la curation d'informations pour mes éléments de composition de vidéo. Alors on va aller tout de suite, exemple, chercher une image. Alors on va chercher une image sur Internet et je recherche l'image du logo, en fait le logo du logiciel dont j'ai parlé précédemment dans ma vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la vidéo et je vais, vous voyez là, il y a une petite affaire, une petite flèche qui est apparue quand j'ai commencé à glisser. C'est Yonk. Yonk est vraiment un outil pour aller glisser, déposer des éléments dont on a besoin pour travailler. Alors là, je vois encore une fois un logo. Je vais prendre le logo, je vais le glisser dans Yonk et hop, boum, on commence à mettre de l'information qui est super intéressante pour moi. Je vais rechercher du texte par rapport à mon logiciel. Alors je vais chercher sur LangageTool.org. Ben bon, regarde, je vais essayer de composer mon texte pour mon titre, mon titre de vignette. Alors je copie ce texte-là, en fait je le sélectionne et je le glisse dans Yonk. Boum, c'est attrapé. Alors je n'ai pas pour le moment à me soucier où je dépose mes trucs, dans quel format je les prends, fichiers, images, textes. Non, ce que je fais, c'est que je vais chercher l'information que j'ai un peu partout. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller chercher ma vidéo, la vidéo que j'ai enregistrée pour LangageTool, qui est sur macOS, qui est sur mon répertoire où j'enregistre toutes mes vidéos. Je fais la captation avant montage et là je vais la prendre pour pouvoir aller dresser mon répertoire vidéo. Alors vous voyez, encore une fois, je sélectionne le fichier. Je le mets sur Yonk et il est conservé sur Yonk. Ce que j'ai juste à faire par la suite, c'est aller dans mon répertoire de vidéos YouTube, où je fais toutes mes vidéos. Je fais mon nouveau répertoire sur mon logiciel LangageTool. Langage avec un U. Voilà, je vais dans mon répertoire. Et là maintenant, ce que j'ai juste à faire, c'est prendre tous les éléments et les redéposer directement dans mon répertoire, où je fais toute ma recherche d'informations. Alors vous l'avez vu pour un moyen de fichiers, pour créer des fichiers, pour regrouper des fichiers, des éléments un petit peu ensemble. Vous comprenez qu'on peut le faire aussi quand on fait une composition de texte. Exemple, je vais aller sur Wikipédia avec vous, puis je vais composer un texte. Alors je vais prendre, je fais la recherche. Alors j'aime bien l'introduction. Je vais prendre cette introduction-là pour mon podcast. Et puis je vais glisser cette introduction-là. Je pense que je vais prendre aussi l'image. Pour mon texte, ça serait pas mal. Je vais prendre l'historique. L'historique me semble assez intéressante. Alors je vais prendre l'historique. Je vais prendre, cette image-là, elle me semble super bonne. Je vais prendre un bout de paragraphe. Ce bout de paragraphe-là. Et maintenant, je vais pouvoir aller composer mon texte. Vous avez vu, j'ai eu la difficulté avec mon cliquet ici, à cause de ma souris. Alors je vais composer mon texte. Je m'en vais directement dans un éditeur de texte standard. Je vais prendre Page. Et je vais l'approcher de mon Yank. Et je vais pouvoir commencer à bâtir mes éléments dont j'ai besoin pour mon texte. Vous voyez, je fais juste du glisser-déposer. Et automatiquement, je commence à composer mon document. Alors là, ça fait pas de sens parce que j'ai pas fait l'édition du texte, et ainsi de suite. Mais si je faisais ça comme il faut, vous comprendrez que j'aurais déjà mon texte de bâti. L'idée en arrière de ça, c'est de ne pas perdre son temps à aller consulter l'information, vérifier l'information, la copier, la coller, et perdre en productivité. L'idée de Yank, c'est vraiment de centraliser tous les éléments que vous avez besoin pour votre tâche. Et après ça, vous pouvez commencer à composer. Évidemment, je l'ai fait très vite. Le texte n'est pas très, très beau, mais vous comprenez un peu l'idée. Alors c'est pour les textes, c'est pour les fichiers. Yank ne fait aucune distinction. Il fait aussi pour le copier-coller. Vous pouvez aller conserver jusqu'à 15 copiers-coller dans Yank, automatiquement, directement dans l'application, pour pouvoir, après ça, recomposer votre texte. Alors si vous voulez, vous êtes plus copier-coller, c'est peut-être mieux pour vous. Si vous êtes drag-and-drop, comme moi, avec la souris, ça fait aussi bien affaire. Et puis, il ne faut pas se le cacher, j'ai gagné beaucoup en productivité grâce à Yank. Alors comme je vous l'ai dit, l'application est disponible sur macOS au coût de 9 euros, sur iOS et iPadOS aussi au coût de 9 euros. C'est un achat unique, ce n'est pas un abonnement, alors ça, ça fait plaisir. Et par la suite, vous allez pouvoir en profiter pour rapidement profiter de gagner en productivité. Sur iPad aussi, ça fait très, très bien le travail. Sur l'iPhone, j'ai un peu de difficulté par moment, mais sur l'iPad, du glisser-déposer dans Yank, ça va assez bien quand même avec le doigt. Sur l'iPhone, l'écran est un peu petit pour l'utiliser, mais vous utilisez le bouton de partage et vous l'envoyez sur Yank. Donc, ça va tout aussi bien. J'espère que vous avez aimé cette application. J'espère que vous allez la partager parce que vous allez peut-être gagner en productivité. Et puis, si vous aimez ça, n'hésitez pas à faire un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi, à vous abonner à la chaîne. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501